Je m'appelle Lionel, j'ai 35 ans et je me suis installé en maraîchage bio en 2012 et je me suis installé sur des terres familiales en janvier 2013. Installation sur une parcelle d'un hectare 6 et production de légumes effectifs sur 7500 mètres carrés dont 1500 mètres carrés de serre. Et puis l'évolution de l'entreprise fait qu'on va s'associer avec un copain pour monter un gaec cette année du coup. On voit une serre à plants. Quand je me suis installé j'ai fait le choix de femmes et plants. Là il y a de l'épinard, de la mâche, de la salade, du mesclin, plant d'épinards. Pour des raisons de conscience écologique, je voulais revenir à l'agroalimentaire. J'avais travaillé dans le foie gras auparavant, être son propre patron et puis travailler à l'air libre et puis bien manger, manger sain pour moi et ma famille aussi. Je proviens d'un autre milieu, j'ai fait du commerce et de l'animation avec des enfants encore avant. Là pareil, il y a eu une bâche qui a été posée, enfin il y a eu des épinards dessus. On a enlevé la bâche et puis là je vais se mettre directement du radis. Il y a pas mal de choses qui bougent. Il y a des marchés bio sur la région, sur le livre de la forêt, des jeunes qui s'installent, qui ont la motivation de faire de l'agriculture. Les prix sont quand même assez abordables. En terme d'immobilier, après il y a le problème de trouver du foncier. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui veulent s'installer, mais qui ont des problématiques de trouver des petites surfaces, donc allant de 1 à 5 hectares. Et c'est un peu le problème pour s'installer. Il y a des annonces de recherche de terrain. Il existe le RDI. Après je sais qu'il y en a qui contactent directement les communes ou communautés de communes, on peut aussi aller voir directement les agriculteurs, les éleveurs qui ont quand même la majorité du foncier agricole. A discuter avec eux, peut-être qu'il y en a un qui pourrait lâcher 1, 2, 3 hectares. Les acteurs économiques qui nous concernent en maraîchage en Auvergne. Donc il existe des fournisseurs en semence qui ne sont pas ici, qui ne sont pas en Auvergne. Le terreau, c'est pareil. Le terreau vient de l'étranger. Donc ça implique de chercher un petit peu, mais on trouve. Le fait de faire partie du réseau des maraîchers et agriculteurs biologiques GRAB permet aussi de rencontrer ses collègues, les plus anciens, de discuter avec eux et puis d'avoir les informations pour se fournir en matériel, en semence, etc. J'écoule à 95% en vente directe. 5% avec deux magasins, donc ça reste du circuit court quand même. Deux marchés hebdomadaires. Une AMAP à Courpierre le vendredi soir. Pour l'instant, la demande est forte et j'ai pas de mal à écouler la production. Et le projet, nous avons le projet avec Brand Terroir, l'association agriculteurs sur le bassin de Courpierre et Thiers. On va monter un magasin de producteurs sur Thiers à partir du printemps 2017. Donc là, on est neuf associés dans le projet. Et l'ouverture printemps au Moutier, avec différentes productions et avec des producteurs de l'auto. Un jeune qui veut s'installer, il y aura tout. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a toujours possibilité de vendre ses produits. Il y a des marchés qui recherchent encore des producteurs, qui n'arrivent pas à trouver pour certains un maraîcher ou un apiculteur. Donc pour moi, il y a encore des possibilités. Après, les comités d'entreprise travaillent avec les hôpitaux, les cantines. Les marchés aussi peuvent se créer. On n'a pas les températures du sud de la France ou de Bretagne ou Normandie. Donc on a des gros écarts de température. Après, ce n'est pas une région historique, un gros bassin de production légumière. Mais le foncier étant assez bas, beaucoup de projets maraîchers arrivent sur l'Auvergne et on arrive à produire. Par contre, on est quand même obligé, pour moi, d'avoir des serres pour quand même avoir une production continue, primeur ou hivernale. Tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui veulent s'installer ? Persévérer pour trouver du foncier, ça c'est sûr. Et après, derrière, se rapprocher des instances comme le Grable, la Chambre d'Agriculture, l'AMSA pour le côté social. Et puis surtout, ne pas rester seul dans son coin et partager, demander des conseils aux plus anciens qui sont installés, partager des expériences, etc. Mais pas rester seul et puis rentrer dans les réseaux qui existent.